Là, 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 je suis de la police, d'accord ? Alors c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Franchement, je prendrais mettre à rire. Mettre à rire, parce que c'est mon avocat, il m'a toujours défendu. J'ai eu des petites galères par lui dans le passé, il a toujours été là. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, quand même, j'en ai fait pas mal dans le passé. Là, ça va mieux. Là, c'est calme en ce moment. Après, c'est la routine. Garde à vue, tu connais, tu es dans ta cellule, tu dors, tu te réveilles, audition, audition. Tu vas voir le médecin et voilà, tu dors, tu dors, tu dors et puis tu sors. Ou bien tu glisses. La première, je me rappelle. La première, c'est toujours la plus dure. Enfin, c'est souvent la plus dure. La première, j'avoue, ils ne m'ont pas épargné. 72 heures, je fais 48 en garde à vue et 24 au dépôt. Après, je suis sorti. J'étais jeune, j'avais quoi ? 14 ans ? 15 ans, 14 ans par là ? Je me disais dans ma tête, bon, s'il y en a qui ont déjà fait de la garde à vue et qu'ils ont tenu, pourquoi pas moi ? Je ne peux pas me mettre à pleurer sur mon sort. Maintenant que je suis ici, j'attends et puis la sortie, c'est sûr, comme on dit. Jusque-là, Joe Lefénaud était surtout célèbre dans son quartier du 20e arrondissement. Mais avec son titre bavure, la renommée du jeune homme s'est étendue. Accusé d'inciter à la violence contre les policiers, il sera jugé en septembre prochain. Qu'importe, Joe Lefénaud récidive et commet bavure 2.0. Là, c'était une interview que j'ai fait sur France 3 à l'époque de bavure 2.0. Là, c'était une vidéo qui parle un peu d'un morceau que j'avais fait en 2016 qui s'appelait bavure, justement. Les syndicats de police avaient vu dans ce premier clip des appels au meurtre. Il y a eu une grosse polémique dessus. Ça parle un peu de ça. Ça parle un peu de ça, ça me fait rire parce que ça me fait penser un peu au... Ça me fait revenir un peu dans le passé. J'en ai le sourire, tu vois. De toute façon, il est très, très lourd. Le sourire, il est lourd, mais ça me fait rire. En fait, tout l'acharnement qu'il y a eu, tu vois, sur ce morceau, je pense qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et, bah, écoute, c'est du passé maintenant. On regarde devant. J'étais sur beaucoup de médias et il y a pas mal de personnes qui ont relayé l'information. Vu qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent et qu'ils ont vu un petit rappeur comme ça, qui fait un peu le bruit, le son, il tourne un petit peu, qui parle de la police et ils sont tous mis sur moi. C'est ça qui s'est passé réellement. En attendant, à côté, il y avait l'affaire d'Adama Traoré, il y avait l'affaire Théo. On a étouffé tout ça pour dire, ah, regardez, lui, il a fait un son contre la police. Alors qu'il y avait des trucs beaucoup plus importants quand même à cette période-là à gérer, à régler. Mais bon, ils ont préféré s'en prendre à moi. Ouais, ça a changé. Déjà, je vais pas te mentir, ils me cassent un peu moins la tête. Ils me cassent un peu moins la tête. Des fois, il y a des policiers qui s'arrêtent, qui me disent lourd ce que tu fais, tu vois. En fait, je suis devenu un peu, tu vois, par exemple, quand je me suis fait attraper pour Bavure, j'étais un peu la petite star de la garde-have. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les policiers venaient me voir et il y en a qui me disaient lourd, il y en a qui m'insultaient. À ma rêve au dépôt, c'était pareil. Ils me disaient lourd le son, mais bon, t'aurais pas dû mettre la tête des flics. C'est seulement ça qui nous dérange. Mais sinon, le son en lui-même est lourd, lourd. Ce qu'ils me disaient, c'est le retour que j'ai eu. Ouh là ! Bah alors ça, c'est le 60 boulevard Meli-le-Montant, c'est là où je suis né, là où j'ai grandi. Ma première maison, c'est ça, 60 boulevard Meli-le-Montant. C'est l'appartement où j'ai grandi, où j'ai vécu pendant 14 ans et voilà, c'était... Ouais, c'était... Tu vois, quand t'es petit, tu fais pas attention à ça, tu vois. Quand t'es petit, t'as vu, t'es dans un appartement, t'es dans un appartement. T'es content. T'es pas dehors, tu vois, donc t'es content, tu vois, tu fais pas attention. Juste quand tu vois que, quand tu vas chez des amis à toi, c'est pas du tout comme chez toi. Tu peux pas trop inviter d'amis à toi parce que tu connais, quand t'es petit, ça rigole, ça, tu vois, ça charrie beaucoup. On est méchants avec nous, entre nous quand on est petit, tu vois. C'était un peu mon 60 boulevard Meli-le-Montant à moi, à ma famille. Il y a peut-être six familles dans l'appartement, dans l'immeuble. Quand on pense à Paris, on pense à la tour Eiffel, on pense à la place de la République, tu vois, on pense à tout ça. On pense à Opéra, on pense aux beaux endroits, tu vois. On oublie qu'à Paris, il y a des gens aussi qui habitent dans des appartements très compliqués, tu vois. Les bras insalubres, les murs qui se cassent, tu vois, des rats dans l'immeuble, tu vois, des chats errants qui courent de partout. Pas d'eau dans les appartements, donc il faut descendre en bas pour prendre de l'eau, se laver, chauffer l'eau, tu vois. Après, voilà, tu vois, je me plains pas parce que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Ça m'a bien forgé. Je pense que j'aurais habité dans un palace luxueux, j'aurais eu tout ce que je voulais depuis que je suis jeune. Je pense que je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. J'aurais pas les principes que je suis aujourd'hui, je pense. Après, c'est comme ça, je suis fier de ce que je suis. Alors ça, c'est un clip qui s'appelle « La rue », qu'on a fait en 2015 avec 420 workshops. C'est un bon clip que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qu'on a fait avec les moyens du bord. On voit aussi le comédien, donc c'est moi à l'ascois. C'est quoi un petit peu vos relations aujourd'hui ? Bah, il fait sa musique, il est dans sa musique. Je sais pas, peut-être qu'il est... Je pense qu'il est en tournée ou... Je sais pas du tout. Tu vois, j'ai pas trop de nouvelles. Et voilà, c'est quelqu'un, on a grandi ensemble. On est ensemble depuis la maternelle, tu vois. Depuis la maternelle, on est dans la même école. Primaire, on a fait la même primaire. Collège, après, moi, je suis parti en foyer et tout, tu vois. Et lui, il était dans le collège du quartier. On a grandi ensemble, c'est quelqu'un que j'ai vu grandir et qui m'a vu grandir aussi, tu vois. As-tu déjà gravé ton nom dans la cellule de la garde à vue ? Ça, je l'ai fait à ma première garde à vue, ça. Après, on m'a dit que ça portait malheur, donc je l'ai plus refait. Franchement, une belle entrecôte, là. T'as vu, une entrecôte. Je te la déboîte, vraiment, la vie. Et après, c'est parce que là, c'est ce que j'ai envie tout de suite, tu vois. Ça se trouve, arrivé en garde à vue, je voudrais autre chose. Là, tout de suite, la musique qui me vient à l'idée, c'est une musique de Charles Mombaya qui s'appelle Louange Plus. Je prends celle-là direct. Je la kiffe. Je l'ai un rip depuis que je suis petit, elle m'a jamais saoulé. Yahweh na bibelé, Yahweh sans joe la main. Yahweh na bobo toho sans joe la main. Bande ke daliko lo bako ye mela yo. Bi sepe lama e kokou misa yo. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Après, c'est un son du bled, tu vois. C'est un son qui est là. L'artiste, il est décédé, il paie à son âme. Et c'est un son vraiment que j'aime beaucoup. Non, regarde mes yeux. C'est faux. Ah, non, on porte pas plainte, hein. Non, non, on porte pas plainte, hein. On porte pas plainte. C'est quoi ? C'est trop bien. Merci.